Bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour les clés sociétales. Vous savez, le format des clés qui me plaît tant, puisque je vous parle des énergies hautes, des énergies contre, puisque nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Par transparence, je dois vous dire ce qui ne va pas, et puis la projection, un petit peu plus long terme, de Gaïa. Les clés, c'est aussi reprendre les énergies de la grande guidance. La grande guidance générale pose donc les trois domaines, matériel et financier, sentimental et général du mois. Et puis, chaque domaine est repris dans les clés pour plus de précision, pour aller un petit peu plus loin. Et puis, essayer de vous en dire davantage, en fait. Ce que je ne peux pas faire dans la grande guidance, c'est que je ne peux pas monter les lignes comme j'aime les faire. Merci infiniment pour votre présence, pour vos messages auxquels je réponds vraiment avec grand plaisir. On a des jolis échanges sur YouTube et c'est nourrissant. Merci pour cette année passée ensemble, toujours un petit peu particulier avec les Sagittaires. Et c'est sympa, vraiment. Moi, je suis heureuse. Donc, voilà, j'espère que ça vous comble aussi. Je vous espère vraiment dans le bien-être sur 2023. C'est vraiment ce qui est le plus important. Donc, lors de cette grande guidance, je suis dans la clé sociétale. La clé sociétale, ce sont toutes les interactions que nous avons au quotidien. Et on en a un paquet, que ce soit dans le domaine professionnel, avec les amis, avec les amours, avec l'argent, avec le banquier. Donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et c'est pour ça que j'aime bien finir par ces clés-là. Donc, on sera fini pour le mois de janvier. Et en tout cas, on aura fait le tour des énergies de janvier pour vous. Et donc, le sociétal, on tombe sur le chien, l'ami fidèle, sur le sénéchal. C'est ce qui était sorti, ce que Gaïa avait pigé pour vous. Donc, il y a 10-15 jours maintenant, déjà. Ça passe, le temps passe. Le sénéchal, il est dans l'abondance. Il est là pour offrir aussi beaucoup, beaucoup de soutien, beaucoup d'aide matérielle et financière un peu plus, puisque je suis sur le terre, je suis sur le pentacle. C'est probablement un signe de terre. Moi, ça fait quand même un moment que je vous parle de signe de terre, un message d'Ether. Ça retourne en boucle. Ça me rappelle un petit peu les balances où je n'arrêtais pas de leur dire. Il y avait toujours un truc à chaque guidon. Donc, je me lance et je ne vais pas être obligée de faire comme les balances. Essayer de faire une guidance que pour vous, spécifique, par rapport à ce problème-là, qui n'est pas forcément un problème, parce que dans mon message, j'ai vu effectivement que pour certains d'entre vous, il y avait effectivement du signe de terre autour de vous, soit sur le plan amical, soit sur le plan amoureux, soit sur le plan professionnel. Il y avait une interaction avec un signe de terre et en particulier avec un taureau. Un ou une taureau, bien sûr. Mais c'est vrai que là, il faudrait peut-être passer à autre chose. Mais en tout cas, si je ne prends pas en conséquence, en considération plus que ça, cet aspect de signe de terre, de toute façon, vous voyez le chien, l'ami fidèle. Donc, vous avez au niveau sociétal, au niveau de vos interactions, encore une fois, interactions humaines et organisationnelles et structurelles aussi possiblement, économiques, bien sûr. Vous avez une aide, c'est ça un petit peu qu'il faut retenir de ce Sénéchal. Alors, quelle est l'énergie qui vous mène à être aidé comme ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passera ? Vous savez que le temps est fluide et qu'il faut adapter un petit peu notre temporalité aux énergies. Mais en tout cas, il y a un événement ici qui fait qu'il y a une aide ici d'abondance. La force, arcane majeure de la force. Donc, soit c'est vous qui prenez le taureau par les cornes. Je vous parle de taureau, ça devient une manie. Donc, soit c'est vous, effectivement, qui actionnez avec cette force intérieure qui caractérise le sagittaire et puis cet formidable optimisme qui nous caractérise. Possiblement, pour aller chercher l'aide qu'il faut, pour aller chercher l'abondance, pour essayer de trouver des solutions. Soit vous avez aussi un signe de feu à vos côtés qui peut éventuellement vous aider dans cette démarche. Moi, je suis plus ici sur la définition intrinsèque de l'arcane majeure de la force qui est vraiment le signalement que c'est une volonté, vraiment, que de se faire aider. Et c'est bien aussi, parfois, de comprendre que l'aide des autres peut être intéressante. Pour quelles résultantes ? Vous connaissez le format maintenant. Pour aboutir à quoi ? In fine. Vous aussi, c'est marrant, je le sors beaucoup. Alors, je vais les recouvrir. Ne hurlez pas parce que je sais que c'est une carte qui n'est pas aimée. Pourtant, elle est bien représentée ici. On voit qu'il y a le pendant positif, le pendant négatif. Elle n'est pas en étiquette noire. Parce que le diable, ce n'est pas que la toxicité. Qu'est-ce que vous avez en vrai ? Vous avez un très joli de deck. Vous avez un tournant ici. Mais je le recouvrirai. Vous avez le monde. Il y a une page qui se tourne. C'est assez raccord, en fait, d'avoir les deux. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Parce que là, le diable, dans sa fonctionnalité négative, il est toxique. Là, je ne le sens pas du tout toxique. Je vous ai dit que je sentais plutôt la force que c'était vous qui vraiment actionnais quelque chose pour aller chercher. Alors, si ce n'est pas un humain, c'est une énergie qui vous aide pour être porté, finalement, dans un changement. Et là, on le voit ici, le changement avec le monde. Et donc, le diable, c'est dans sa toxicité, je vais y arriver, le petit saboteur, celui qui vous soussure à l'oreille des âneries. Mais dans son pendant positif, et comme toutes les cartes, il a son pendant positif et négatif, dans son pendant positif, le diable, c'est la puissance du diable. On parle, il est puissant. Il est puissant pour nous botter le derrière et en disant maintenant, tu te lèves et tu marches. Et c'est, voilà, tu te lèves et tu marches vers un nouveau monde. Tu te lèves et tu marches vers un nouveau cycle de vie, vers une autre vie. Et je le ressens comme ça. Mais bon, je vais le recouvrir comme je le fais pour les autres signes. Parce que je sais que, voilà, ce n'est pas une carte. Mais très honnêtement, faites-moi confiance, je ne le sens pas du tout négatif. Alors là, c'est le bazar. C'est le bazar, mais c'est des cartes qui correspondent aux variations que je ressens par rapport au diable. Mais bon, on va voir si elles ressortent, si elles doivent ressortir. Elles ressortiront. Allez, on y va. Voilà. Heureusement que je tiens les cartes devant vous. Votre arcane majeure, mais surtout l'arcane majeure de la guérison. Les fluides se remettent en marche. Il y a de la communication qui se remet en marche. C'est le petit diable gentil qui dit, maintenant, tu te sors du lit, tu bouges, tu vis. Tu vas trouver ta force intérieure et vas chercher la solution. C'est vraiment tout à fait raccord. Et Gaïa, comme d'habitude, surpuissante. Il y a 15 jours, elle sort l'énergie de l'aide. Elle sort l'énergie de ce qui fait bouger les choses, qui amène un plus. Le Sénéchal, c'est celui qui amène un plus, qui permet la concrétisation des souhaits. Et là, c'est vous et votre guérison et la remise en marche de fluides, de recherches, de solutions qui créent ce petit miracle qu'est le Sénéchal. On va bien sûr monter les énergies positives, qu'elles sont les vagues positives qui nous accompagnent sur ce mois de janvier. Pour nous, les Sagittaires. 5 de coupe, 8 de coupe, on est tout à fait raccord, c'est incroyable. Et le fou, ok. Allez, nickel. Et en dos de deck, on a la carte de la réussite suprême, donc probablement sur les mois à venir. Tout ça est d'une... C'est tout à fait juste. On a en positif un 5 de coupe. Ça veut dire que c'est la fin du manque. Du manque de bien-être. Je vous parlais d'un vœu vraiment que j'aimerais... Voilà, c'est le bien-être. Et le 5 de coupe, c'est l'anti-bien-être. Et donc, placer en positif, ça veut dire qu'on va probablement arrêter de se prendre la tête pour aller chercher ce bien-être. Il arrive ici. Il arrive parce qu'il y a une situation émotionnelle qui ne correspond pas, qui n'est pas bonne, qui ne correspond pas à notre bien-être, qui est quittée ici. Et donc, il y a un nouveau départ probablement pour le fou. En tout cas, on se pose la question parce que j'aime toujours dire que le fou, on est sur l'arcane 0. Donc, on n'est pas encore sur le 1. Mais en tout cas, il y a un champ des possibles de se lancer vers une nouvelle aventure. Parce qu'on est aidé, parce qu'il y a une solution ici qui est trouvée. Peut-être que pour certains... Alors, je suis en sociétaire, je ne vais pas m'arrêter uniquement à cette très jolie rencontre émotionnelle, amoureuse. Ça peut être tout simplement aussi une autre association. Je vous parlais que le Sénéchal, c'est souvent l'aide de quelqu'un. C'est peut-être cette aide ici qui vient à vous. Alors, une aide émotionnelle, possiblement, pour ne plus avoir ce manque de mal-être. Mais ça peut être aussi une aide professionnelle. Ça peut être un nouveau contrat. Ça peut être un nouvel accord avec un banquier. Voilà, c'est le champ des possibles. Je suis dans le sociétal. Donc, on est bel et bien ici dans une interaction. Et donc, il y a bien quelqu'un. À 15 jours d'intervalle, vous vous rendez compte, les énergies vous disent. Oui, il y a bien quelqu'un ici pour vous qui vient vous aider, qui vient vous soutenir. Et puis, je suis ravie parce que j'adore cette carte d'une façon générale. Je vais vous la laisser pour ceux qui veulent émettre un souhait. C'est la carte des souhaits exaucés. Donc, je vous la laisse. C'est le 9 de coupe. C'est très beau. Alors, bon, je vais mettre un petit peu un pavé dans la mare. C'est dommage. C'est très joli. Et vous vous le devez à vous. Parce que pour l'instant, je ne ressens pas d'énergie qui vous aide autre que vous et vous-même. Sauf, effectivement, à part cette rencontre ici. C'est bravo. Bravo à nous, Miss Sagittaire. Nous sommes forts. On se relève de tout. Je vais néanmoins mettre un petit peu du plomb dans l'aile. Je suis désolée à cette jolie guidance. Mais j'en ai besoin, moi, pour pouvoir me regarder dans la glace et vous dire ce qui ne va pas aussi. Parce que nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Et j'ai quand même besoin d'un peu d'honnêteté. Donc, je vais vous parler des énergies contre. Donc, qu'est-ce qui peut ne pas aller sur ce mois de janvier ? Valet de coupe. Les finances avec le 2 de denier. Le 3 de bâton. Cavalier d'épée. L'as d'épée. Je regarde juste derrière. On est en temps dans le denier et en 2 de deck. Ok. On est dans le mental. Alors, possiblement, ce qui peut vous prendre la tête, ici, c'est un nouveau démarrage dans l'aspect financier qui ne se fait pas. Une association, un contrat qui ne se signe pas, ici. Un messager qui n'arrive pas. Peut-être que vous attendez une décision de justice. Peut-être que vous attendez une réponse à un emploi que vous avez postulé. Est-ce que vous attendez une réponse pour un prêt, aussi, qui n'arrive pas ? Et l'attente est longue. Et l'as d'épée, ça fait que ça vous pousse à ne pas avancer. Donc, ça peut être un frein à votre force intérieure, ici. Parce que vous n'avez pas envie d'avancer. Parce que vous n'avez pas les bonnes réponses. Et que vous êtes encore à jongler sur des domaines, peut-être financiers, peut-être professionnels. Et ça vous gonfle, à juste titre. Et donc, ça ne vous donne pas envie, ici. Et c'est pour ça que je vous dis que vous êtes très courageux. Parce que là, vous avez un contre qui est relativement fort avec cet as d'épée. Mais vous avez quand même une sacrée force, ici. Et par deux fois, vous avez une sacrée force. Et parce que vous voulez guérir. Et en fait, là, il y a trois cartes, ici. Qui vous montrent que c'est vous, par vous-même. Que vous allez finalement trouver l'énergie pour avancer. Et parce que vous trouverez l'énergie pour avancer, peut-être pour sortir, pour aller voir d'autres banquiers, pour ceux qui cherchent un prêt, pour aller voir d'autres contrats professionnels, pour aller voir d'autres contrats de bail, pour une location, je ne sais. Que finalement, vous allez, par votre force, par votre combat, ici, par trois fois, vous allez faire la bonne rencontre qui vous permet d'exaucer. Le vœu financier, le vœu professionnel, le vœu de location, le vœu de prêt, etc. Donc, c'est vraiment le sagittaire, ici. De toute façon, c'est notre carte, ami sagittaire. On a un mental absolument incroyable. C'est un signe incroyable. Ce n'est pas parce que je suis sagittaire. Là, je peux vous dire que, sur le plan vibratoire, c'est extrêmement fort. C'est vraiment le sagittaire, c'est un guerrier. C'est incroyable parce que les contres, ici, ils existent, ils sont relativement forts. Mais non, on va aller trouver au fond de nous-mêmes la force d'aller chercher la bonne personne pour concrétiser ses rêves. C'est incroyable, malgré les difficultés, malgré les empêchements. Sacré sagittaire, j'ai envie de dire. Mais c'est superbe. Vœu exaucé. Que pense Gaïa de tout ça sur les semaines et les mois à venir ? Vous savez que c'est l'énergie, l'énergie ici qui est développée. Gaïa se connecte à cette énergie, à ce développement énergétique, là, qui est sur la table. Pour voir ce que ça donne dans les semaines et les mois futurs. Elle avait vu cette association, ici, cette rencontre décisive. Qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Elle nous dit que ça va aller super bien, Miss Sagittaire. Voilà ce qu'elle nous dit. On arrive à l'arcane majeure numéro 16. L'arcane majeure de la victoire. On est au 16. Donc, du 6 et un 7, nous sommes en année 7. Le petit miracle, vous savez, ces 7 éléments chimiques qui transforment le plan en or. Regardez, le personnage est zen, entouré de colons de la paix, d'abondance, de lumière, de bien-être. Je vais vous parler de cette notion de bien-être. C'est tellement, tellement important, tellement important dans notre vie. Oui, j'en ai un petit peu la chair de poule pour tout vous dire. Ça va aller, ça va aller, amis Sagittaires. Alors, on va s'en sortir avec notre optimisme et notre force. C'est votre petit diable ici, mais il en faut qu'il nous bouge. 4 de coupe, l'empereur, roi de denier, encore un signe de terre. On ne va jamais s'en sortir de ce signe de terre. 6 de coupe, c'est magnifique. Allez, une petite dernière. Bon, ça sera deux petites dernières. 10 de bâton. Et voilà, le nouveau départ enflammé. Ok. Et en prime, il est là. Le 10 de coupe. Allez, je vous fais votre... Je vous lis votre livre. C'est très limpide. Gaïa ne se trompe pas, de toute façon, vous le savez. Allez, on a un équilibre. On cherche un équilibre sur le plan émotionnel. On va le trouver ici. Il est là, l'empereur, l'équilibre suprême de l'empereur. Il a réussi. On est sur le 4 arcane majeur de l'empereur. C'est la réussite suprême, l'empereur. C'est celui qui a conquis les terres, qui a conquis, qui a gagné des batailles et qui est devenu empereur, qui est devenu stable. Roi de bâton, c'est aussi la stabilité, peut-être, matérielle et financière qu'on attend ici. C'est aussi, possiblement, encore un signe de terre, vous me direz. 6 de coupe. C'est la carte que je crois que je préfère, quasiment. Alors, ça peut être, effectivement, le retour d'une énergie de cœur. Quelqu'un du passé, possiblement. Mais c'est surtout le 6 de coupe. C'est le bonheur naïf, le bonheur pur du cœur. On retrouve ici cette zénitude, ici. On retrouve ce bien-être absolu. 10 de bâton, c'est le 10. Donc, on porte ces derniers fardeaux. Il y en a encore quelques-uns à régler. Mais c'est le nouveau départ. Et le nouveau départ en fanfare, vraiment flamboyant, en action, l'as de feu, qui nous amène vers une carte magnifique, qui est cet arc-en-ciel dans le cœur, qui va tellement bien. C'est la même chose. On est sur deux cartes, ici, qui signifient vraiment la même chose. C'est le bien-être absolu du 10 de coupe. Peut-être par cette rencontre, possiblement. Mais c'est un sacré tirage. C'est le bien-être absolu. Mais c'est mérité, j'ai envie de dire. Parce que ça n'a pas été facile ces dernières années. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Moi, je parle en années. Difficile pour les sagittaires. C'est magnifique. Et avec notre force et notre courage et notre optimisme. Alors, en guise de synthèse, c'est beau. Moi, j'adore. Je suis contente. Je n'ai plus de place. C'est le bazar. Alors, on va prendre une carte de synthèse. Ça résume. Incroyable. Mais incroyable. La rencontre. Et oui, il y a... Elle est puissante. Elle est puissante, Gaïa. Il y a 15 jours, elle vous disait. Il y a quelqu'un qui va créer quelque chose de fort et de puissant. Et qui va aider à tout ça. Et aller vers cet arc-en-ciel. C'est la rencontre. C'est la rencontre. La carte numéro 6. Donc, si c'est 6, 12, 2 et 1, 3. Le 3, vous savez que c'est le chiffre de l'association. De la collaboration. Donc, on peut parler. Je suis en sociétale. On va rester en sociétale. C'est le chiffre de l'union fait la force, en fait. Donc, on retrouve ici le Sénéchal. Alors, possiblement un signe de terre. Mais on ne va pas s'arrêter à ça. Parce que ça fait trop longtemps que je vous en parle. Le signe de terre, on va essayer d'élargir. C'est une aide, en tout cas. Une aide solide. Qui va vraiment faire avancer les choses. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Très, très jolie carte. Très jolie conclusion par Gaïa ici. C'est magnifique. Beaucoup de lumière. Beaucoup de joie. Beaucoup de bien-être. Et ça, c'est génial. Merci infiniment pour votre présence. C'est un vrai cadeau. Je ne peux pas dire le contraire. C'est grâce à vos connexions. La connexion que j'ai avec vous. Que je crée des jolis tirages comme ça. Qui nourrissent. Enfin, en tout cas, moi, ça me nourrit. On se retrouve très vite. En attendant, prenez bien, bien soin de vous. Je souhaite que beaucoup d'entre nous trouvions notre Sénéchal. Qu'il soit taureau, qu'il soit signe de terre ou autre signe. On s'en fiche quelque part. Mais qu'on trouve la personne qui nous permette de ce bien-être absolu. En tout cas, je le souhaite à un maximum d'entre vous. A très vite. Prenez bien soin de vous. Vous savez, la santé, la santé et la santé. A très vite. Namasté.